... Bonsoir, Madame, Monsieur. Bienvenue au sommaire de ce journal. La tournée arabe du ministre des Affaires étrangères après la Jordanie, Abdelkader Raham Sahel, est ce soir en Irak. Le général de corps d'armée, Ahmed Gayet Salah, poursuit sa visite d'inspection au niveau de la deuxième région militaire à Ouran, où il a notamment présidé une réunion avec le commandement, l'état-major, les cadres et les éléments de la région en présence des représentants des différents corps de sécurité. Les conséquences des incendies attarent l'ampleur de la catastrophe est grande et la vigilance plus que jamais recommandée. A suivre dans ce journal aussi, des reportages à Tness d'abord, où les associations se battent pour préserver le littoral. Et puis, ce magnifique festival à Ihitoussen, un festival qui célèbre la forge et les forgerants. Mais pour commencer ce journal, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, signe six décrets, pourtant ratification d'accords internationaux, conformément à l'article 91.9 de la Constitution. Il s'agit des actes du 25e congrès de l'Union Postale Universelle, fait à Doha le 11 octobre 2012, et de l'accord international de 2015 sur l'huile d'olive et les olives de table, fait à Genève le 9 octobre 2015. Le président Bouteflika a également signé les décrets, pourtant ratification de l'accord de coopération dans le domaine de la communication entre l'Algérie et la Chine, signé à Pékin le 29 avril 2015, et de la convention de coopération dans le domaine de la lutte contre le crime, organisé entre le gouvernement algérien et le gouvernement qatari, signé à Doha le 31 octobre 2016. Le chef de l'État a aussi signé les décrets, pourtant ratification de l'accord sur la suppression de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques et de services entre le gouvernement algérien et le gouvernement de Tanzanie, signé à Alger le 7 novembre 2007, et de l'accord entre le gouvernement algérien et le gouvernement polonais, relatif à l'exemption de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques et de services signés à Varsovie le 18 octobre 2016. Dans le cadre de sa tournée arabe, le ministre des Affaires étrangères a été reçu à Ammen par le vice-roi, le prince Faisal Ben El-Hussein, qui assure l'intérim du roi absent du pays. Abdel Qaddar Rahm Sahel lui a remis un message d'amitié adressé par le président de la République, Abdel Aziz Bouteflika, au roi Abdallah Ben El-Hussein de Jordanie. La nécessité de mettre à profit toutes les opportunités qu'offrent les marchés des deux pays en vue de développer et renforcer les relations économiques a été au centre des discussions. Les situations de crise et de conflits dans la région ont été également évoquées. Toujours dans la capitale jordanienne, Abdel Qaddar Rahm Sahel a eu des entretiens avec son homologue Aymen El-Safadi sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale, notamment économique, à travers les opportunités d'investissement. Les deux ministres des Affaires étrangères ont également échangé des vues sur les crises et les conflits dans le monde arabe, notamment dans la région du Golfe, la situation en Libye, en Syrie, au Yémen, en Irak, mais aussi la situation en Palestine occupée. Après la Jordanie, le ministre des Affaires étrangères est arrivé aujourd'hui à Baghdad, en Irak. Abdel Qaddar Rahm Sahel a été reçu par le président du Conseil des représentants de la République d'Irak, Salim El-Jabouri. L'audience a porté sur les relations bilatérales entre l'Algérie et l'Irak et les voies et moyens de leur renforcement. La mise en place d'un groupe d'amitié parlementaire a été également évoquée. La rencontre a également permis d'aborder la situation dans le monde arabe et la nécessité de favoriser le dialogue dans le règlement des crises. Le ministre des Affaires étrangères, Abdel Qaddar Rahm Sahel, a également eu un entretien avec le président du Conseil des ministres irakiens, Haïdar El-Abbadi, qui a reçu aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères, Abdel Qaddar Rahm Sahel. Au deuxième jour de sa visite d'inspection au niveau de la deuxième région militaire, le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a procédé à l'inspection de quelques unités et tenu une rencontre avec les personnels de la région. Amal Messaïd. Accompagné du général-major Saïd Bey, commandant de la deuxième région militaire, le général de corps d'armée a présidé une réunion avec le commandement, l'état-major, les cadres et les éléments de la région en présence des représentants des différents corps de sécurité, où il a prononcé une allocution d'orientation diffusée via visioconférence aux différentes unités de la région, au cours de laquelle il a mis l'accent sur l'importance de cette rencontre, qui coïncide avec les festivités commémorant, le double anniversaire du 20 août et la journée du Mujahed, où il a rappelé les actes d'héroïsme de la glorieuse guerre de libération considérée comme une vraie école qui forgeait des hommes. La glorieuse révolution libératrice de laquelle vous, génération de l'indépendance et futur cadre, devez être grandement fiers, constituez une vraie école qui forgeait des hommes de valeurs, de fermes convictions et de foi immuables, que le sort du colonisateur ne peut être autre que la défaite et la décadence, et qu'Allah apportera victoire contre les ennemis et que la patrie triomphera. Tels sont les véritables facteurs de réussite de la révolution de votre peuple et la source de sa force et de son triomphe contre son ennemi colonisateur haineux, discriminatoire et tyrannique. De ces facteurs aussi puise aujourd'hui l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, tous les éléments de sa force, de son développement escompté, et ambitionne avec le soutien et les orientations de son excellence, monsieur le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à réunir tous les facteurs de réussite fidèles aux nobles principes et valeurs nationaux. Le général de corps d'armée a insisté sur l'importance des aspects de préparation, de planification et de formation pour le renforcement et le développement des capacités de l'armée nationale populaire. A ce titre, le haut commandement veille toujours à poursuivre cette démarche pratique, réaliste et ambitieuse adoptée ces dernières années, que ce soit pour le volet du système de formation ou autre volet. Cette démarche dont le contenu doit être non seulement réaliste, rationnel et persévérant, mais aussi avec une vision plus claire et perspicace. Nous la voulons aussi laborieuse et dévouée, et je mets l'accent sur le dévouement dans le travail, qui est le moyen idéal pour sa concrétisation sur le terrain. Le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, a salué les personnels de l'armée nationale populaire, mobilisés avec une grande détermination à travers tous les recoins du pays. Ces derniers, de toutes leurs catégories et niveaux de commandement, méritent de ma part aujourd'hui tout le respect et la reconnaissance, car ils ont fait preuve à travers leur permanente mobilisation sur tous les remparts du pays, qui sont les fidèles enfants de la patrie. Le général de corps d'armée a écouté par la suite les interventions et les préoccupations des personnels de la région. Au niveau de l'entreprise de construction et de réparation navale, Amar Salkbir, en compagnie du général-major Saïd Bey, commandant de la deuxième région militaire, et du général-major Mohamed Larbi Haouli, commandant des forces navales, le général de corps d'armée a supervisé l'inauguration de la corvette, Taïs Hassan Barbiar, qui a été réparé au niveau de cette entreprise leader dans ce domaine. Le général de corps d'armée a inspecté ces différentes composantes et reçu des explications sur ce navire, avant de visiter ensuite les différentes infrastructures et équipements de la base. Lutte contre la criminalité organisée, une bande de faux monnayeurs démantelée à Zeralda par la Gendarmerie nationale. Ces criminels activés dans les communes de la capitale, notamment au niveau de la côte à Zeralda. Écoutez à ce propos la chargée de communication et de relations publiques du gouvernement territorial de la Gendarmerie nationale à Alger, le lieutenant Souad Onis. La brigade de la Gendarmerie nationale de Zeralda a procédé au démantèlement d'une bande de faux monnayeurs activant dans les communes de la capitale. Sur la base d'informations faisant état de la mise en circulation de faux billets par un groupe d'individus âgés d'une vingtaine d'années au niveau du complexe touristique de Zeralda, nos services ont pu arrêter les mises en cause après d'intenses investigations. Les malfaiteurs ont été arrêtés le 4 août à minuit au niveau du complexe en flagrant délit. Le cerveau, quant à lui, a été intercepté dans la commune de Dalbaïda. Les accusés seront présentés à la justice après l'accomplissement de la procédure de l'enquête. La canicule qui sévit en Algérie depuis plusieurs jours a été entre autres à l'origine de nombreux incendies. C'est une véritable catastrophe à l'extrême est du pays. À Taraf, même le parc national d'Al-Qala a été touché. Le bilan définitif n'est pas encore établi, mais la vigilance est plus que jamais recommandée. Le reportage de Saïd Bellonis sur un commentaire de Abdelmajid Benkassi. Tout comme bien d'autres wilayas du pays Al-Taraf, une wilaya forestière de l'Est a également été touchée par les feux de forêt qui ont ravagé des centaines d'hectares, sans faire heureusement de victimes. Aujourd'hui, l'heure est au bilan. Au total, nous avons enregistré 192 départs de feu qui ont touché 8 communes frontalières du parc national d'Al-Qala. La superficie qui a connu des incendies est de l'ordre de 1725 hectares. Les feux ont failli atteindre même les zones d'habitation, sans le travail et l'intervention des services de la protection civile, des forêts et des associations. La protection civile a eu le réflexe de faire évacuer les maisons et a fait sortir les bonbons de gaz, sans quoi les dégâts auraient pu être plus grands. Nous sommes intervenus là où il y avait danger sur les habitants, surtout que la moitié des habitants de Taref est constituée de ruraux. Nous demandons à l'avenir l'ouverture de plus de pistes forestières de montagne pour faciliter les interventions. Les incendies de cet été sont aussi l'occasion de la prise de certaines mesures. On a pu faire le débroussaillage et l'enlèvement des bois brûlés. L'ouverture de plus de 183 kilomètres de route et de pistes et la construction de tranchées pare-feu sur plus de 300 hectares. La vigilance doit rester de mise en ces temps caniculaires. La vigilance, bien sûr, recommandée pour éviter ce genre de catastrophe, abuira les lignes de haute tension interconnectées qui traversent les forêts et ont été sérieusement affectées par les grands incendies qui se sont déclarés dans la région ces dix derniers jours. C'est une situation pour le moins contraignante à laquelle fait face aujourd'hui Sonelgaz. Les feux de forêt qui ont ravagé des milliers d'hectares de pinèdes et d'exploitation agricole dans tout le nord du pays n'ont pas épargné non plus le réseau électrique de Sonelgaz en détruisant plusieurs centaines de mètres de câbles électriques et des lignes de haute tension privant ainsi des milliers de foyers d'électricité. Même si les pompiers d'Alger seraient venus ici, ils n'auraient pas pu s'approcher de ce terrible feu. De toute façon, c'est impossible. Les pompiers ne trouveront leur salut que dans la fuite. Ce centre de gestion de crise de Sonelgaz a reçu des milliers d'appels d'urgence pour intervenir rapidement et rétablir le courant électrique. Une tâche des plus laborieuse puisque la plupart des interventions se font dans des régions difficiles d'accès. Après l'intervention des services de la protection civile pour circonstruire les feux de forêt et la réouverture des voies d'accès, nous sommes intervenus pour réparer les lignes électriques condommagées. Nous sommes intervenus également dans la région de Zégora, à la limite de la wilayah de Boumerdes, ainsi que dans la zone de Kalous, à l'est de l'Erdaria, sans oublier la région de Sur-Roslan, où les feux ont détruit une partie d'une ligne de haute tension. Nous sommes ici sur les hauteurs de Boumerdes, traversées par une ligne de haute tension qui alimente non seulement Boumerdes, mais également l'Erdaria et d'autres communes. Une ligne détruite partiellement par les feux de forêt, à l'instar de ce qui s'est passé dans les wilayahs de Taraf, Annabat, Tiziouzou, Béjaya et Blida. Donc vous voyez, pratiquement tout le réseau a été touché par les feux de forêt. Et ce qui nous a compliqué la tâche, c'est d'intervenir des fois dans des régions aux reliefs très accidentés. Mais fort heureusement, nous sommes arrivés à maîtriser la situation au niveau de 10 wilayahs touchés par les feux de forêt. Des dommages qui ont pour conséquence de priver son Elgaz de la puissance disponible dans ces centrales, à fournir à la clientèle dans de bonnes conditions, un déficit qui intervient à un moment, où des pics de puissance exceptionnels sont enregistrés, tels celui enregistré lundi dernier, qui avait atteint 14 200 MW. Et depuis la mise en service du fil rouge spécial incendie par le ministère de la Communication, les radios locales à travers tout le pays n'arrêtent pas de recevoir des appels de citoyens qui alertent sur des départs de feu. Tout cela est doublé par de nombreuses émissions de sensibilisation. Illustration à Médéa avec Menel Boutouaba. Les radios locales à travers tout le territoire national accompagnent la lutte anti-incendie. A Médéa, des numéros de téléphone sont mis à la disposition des auditeurs par la station radiophonique de la Wilaya dans le cadre du fil rouge spécial feu de forêt mis en place depuis samedi par le ministère de la Communication. 35 appels ont été reçus depuis. Les habitants de Médéa ont été très réceptifs à cette mesure, notamment ceux résidant dans les communes les plus touchées par les incendies. Les appels les plus importants tournaient autour de la manière de prévenir ces incendies, de signaler les incendies, de protéger les récoltes et les habitations situées dans les zones rurales. Le travail d'information et de sensibilisation est mené également par le biais d'émissions, de spots publicitaires et d'interventions des différents organismes impliqués dans la lutte contre les feux, incitant les citoyens à signaler tout foyer d'incendie constaté à travers les localités ou sur les abords des routes. Ces numéros mis en place par la radio sont une bonne chose. Ça nous permet de signaler rapidement les feux pour permettre à la protection civile d'intervenir rapidement et d'éteindre ces incendies. Je pense que cette initiative va avoir beaucoup de succès car nous sommes tous responsables dans ce genre de situation de crise. Et ça ne permettra pas seulement d'éteindre rapidement ces feux, mais aussi de faire un travail de prévention. Le citoyen a une grande part de responsabilité dans cette situation. et il doit comprendre son rôle. D'où l'importance de ces numéros téléphoniques. Radio Médéa aspire également à travers les émissions quotidiennes programmées durant la période estivale à une prise de conscience de la population sur l'importance de la vigilance, mais également sur le rôle que peut jouer le citoyen dans la lutte contre les incendies qui ont déjà ravagé plusieurs milliers d'hectares de forêts, d'arbres fruitiers et de récoltes. Et en cette période de chaleur extrême, les personnes vulnérables comme les enfants ne sont pas à l'abri de malaise. Le rappel de certaines mesures préventives avec Abdelhalimi Aish. En ces périodes de canicule, les populations fragiles comme les jeunes enfants sont menacées par l'élévation de la température. Les parents sont tenus de veiller à les garder à l'ombre pour éviter les coups de chaleur. Certains parents laissent leurs enfants en plein soleil. C'est le cas d'une dame qui a laissé son fils jouer à la terrasse tout l'après-midi. Après, il a eu des vomissements et de la fièvre. Quand il fait chaud, il faut garder ses enfants à la maison. Je ne laisse pas les enfants sortir jusqu'en fin d'après-midi où ils sortent s'aérer. Il fait trop chaud. Il y a des risques certains pour les enfants et il y a trop d'humidité. C'est mauvais pour eux. Les parents ne devraient pas laisser leurs enfants sortir et ils doivent les hydrater souvent. On doit préserver nos enfants, leur donner des chapeaux et les laisser sortir à des moments précis pour éviter les périodes de grosse chaleur. Les méthodes de prévention sont connues. Reste à les appliquer afin de prémunir les enfants et les personnes fragiles de tout risque d'insolation. Tourisme, le complexe Matares de Tipaza, très bien situé en bord de mer, pas loin de la forêt et des sites archéologiques, est très fréquenté l'été. Ce complexe a aussi des ambitions d'extension et d'amélioration de services. Neserin Ben Saidi. Véritable station balnéaire, le complexe touristique de Matares attire chaque année des centaines de touristes. Mitoyens de la mer, de la forêt et des monuments archéologiques, ce complexe est aussi connu pour ses constructions arabo-moresques. Nous avons deux hôtels. Le premier porte le nom d'Al Khalid et le deuxième s'appelle La Résidence. L'hôtel Khalid possède des chambres qui donnent sur la mer. L'hôtel La Résidence possède, quant à lui, des chambres qui donnent sur le jardin. Ce que nous avons remarqué cette année, c'est qu'il y a plus de familles, plus d'ambiances. Et nous recevons plus de personnes entre 25 et 35 ans qu'on ne recevait pas avant et qui sont attirées par la plage privée que nous avons ouvertes pour répondre à leurs besoins. Ce complexe dispose de plusieurs piscines, d'une plage privée, de commerce et d'aires de jeux et de détente pour les adultes et les enfants. C'est la première fois qu'on vient au complexe touristique Matarès. Cette année, on a constaté que de grandes améliorations ont été apportées concernant les services et l'organisation, mais aussi en matière de sécurité. Construits en 1970, ce complexe permet aux amoureux de la mer et de la nature de passer des moments inoubliables. On reste dans la région pour aller plus à l'ouest du côté de Ténès. La région est très belle. Certains endroits, certaines criques restées jusque la Vierge sont aujourd'hui menacées. Une dégradation des lieux par l'inconscience de certains vacanciers. Voyez ce reportage. Il est signé Hicham Daou. Plus de 80% de l'activité touristique dans le monde passe par les supports électroniques et l'impact des réseaux sociaux dans la promotion d'une destination touristique est devenue flagrant. Nous sommes à Sidemarouane, dans la côte chélifienne, un magnifique site naturel méconnu chez le grand public. Grâce aux réseaux sociaux, cet endroit est devenu un lieu de pèlerinage pour les estivants qui viennent de partout pour voir de près la beauté férie qu'offre ce décor. Et comme malheureusement l'activité humaine ne peut être sans effet sur l'environnement, ce site qui était très peu fréquenté subit une agression de sa nature par les estivants. Il y a eu ces deux dernières années une médiatisation, une flagrante publicité sur le site du Cap Ténès, surtout par les réseaux sociaux et les chaînes YouTube. Donc il y a beaucoup de gens qui ont publié, donc nous on a fait une campagne en plein Facebook, en plein YouTube de ne pas publier ces sites. Sinon, on ne pourra pas les gérer. Par la suite, on ne pourra pas les gérer. Une campagne de nettoyage et de sensibilisation a été menée par les membres de l'association des amis du Vieux Ténès, une association qui est active dans la préservation du patrimoine naturel et historique de la ville de Ténès. Là, nous sommes en plein nettoyage et en plein distribution des tracts pour sensibiliser les estivants à préserver les lieux propres et nature. Là, nous sommes en plein déception parce qu'on est venu à plusieurs reprises faire des campagnes de nettoyage. L'année dernière, on en a fait plusieurs. Cette année, ça a été un petit peu difficile. La civilisation aujourd'hui, c'est que les estivants puissent garder les lieux de baignade propres. Il y a à peine une semaine, les membres de cette association qui sont tous des bénévoles ont effectué un travail super. Ils ont ramassé tous les détritus laissés par les gens, campeurs et autres visiteurs. Une semaine après, on revient sur le site, on retrouve les mêmes. C'est un manque de civils, c'est une question d'éducation et puis les autorités concernées devraient s'y mettre un petit peu, devraient s'impliquer aussi pour sensibiliser les gens. On trouverait bien des mécanismes pour protéger ce site quand même où ça reste un site à l'état sauvage, interdire carrément les visites ou bien faire certains emménagements pour pouvoir protéger ça. On essaye de sensibiliser les gens à préserver le patrimoine, c'est un patrimoine naturel, de préserver la nature, de prendre soin. À partir de Facebook, dans un groupe de l'association, on publie et on essaye d'atteindre le maximum de participants. En attendant une meilleure gestion de l'exploitation de ces lieux paradisiaques qui subissent chaque jour une dégradation flagrante, la sensibilisation du grand public reste la meilleure manière pour préserver ce patrimoine naturel extrêmement sensible. Voici à présent un patrimoine que le village d'Ihtoussen dans la commune de Bousgen, à Tiziouzou, a merveilleusement mis en valeur à travers un festival. Il s'agit de La Forge, une troisième édition haute en couleur. Sofiane Hamoudi nous replonge dans cette belle ambiance. Reportage. C'est dans la haute montagne de Kabylie, plus exactement à la commune de Bousgen, village d'Ihtoussen, qui s'est tenue la troisième édition du festival de La Forge. Cette année, on parle d'un festival de trois jours qui nous permet de découvrir aussi bien La Forge, les forgerons qui sont sur place parce qu'on a des démonstrations et puis donc il nous permet de découvrir tout le village connu par ce savoir ancestral. Les artisans qui travaillent dans le premier domaine qui est l'artisanat tradition, l'art. Donc, on est en train de faire un petit recensement parce que c'est une activité qui est en train d'être disparue. Donc, oui, oui, exactement, avec la nouvelle technologie, donc, elle commence à disparaître. Mais malheureusement, l'hamdoulilah, donc, il y a quand même ces gens-là qui se tiennent à ce que de rassembler tous les artisans qui actifs dans ce domaine. Pour mieux illustrer les origines des Ehtoussen, un musée de La Forge a été réalisé avec les propres moyens du village grâce à l'abnégation d'un collectif de jeunes déterminés. Exceptionnellement, pour cette année, nous lui avons consacré trois jours. Habituellement, c'était une journée. Suite à une décision qui a été prise par l'Assemblée générale et tous les citoyens du village Ehtoussen, nous avons jugé utile de l'élargir à trois jours pour pouvoir toucher en quelque sorte le grand nombre de forgerons qui se trouvent un peu partout et par pied à travers le territoire national. Nous pensons aussi améliorer le déroulement du festival à partir de l'année prochaine avec des formations pour les forgerons, pour les jeunes aussi, avec un programme qui va toucher beaucoup de gens, notamment les forgerons. Même les femmes étaient en rendez-vous pour participer à l'événement. leur présence était soulignée par une touche particulière. Les femmes se sont préparées pendant toute une année. Elles ont préparé les couscous, elles ont préparé les vêtements pour la chorale, elles ont préparé le matériel parce qu'il faut quand même un certain nombre de matériel pour organiser l'événement. Et bien sûr, elles se sont partagées les tâches, les femmes qui préparent le couscous, les gâteaux, elles ont fait le croc. Les couches féminines, non ? Ah oui, bien sûr. Et c'était, on est très contentes, on s'est réveillées. Il y en a même, on n'est pas dormi, on est bien en forme. Durant l'événement, nous avons su que l'histoire du village d'Ehtoussen avec un forgeron qui est venu s'installer sur cette terre du Saint-Sidemoussa. On raconte qu'elle avait été reçue à bras ouverts car on le savait très utile. C'est à partir de ce jour que le village grandira et connaîtra des moments intenses riches en activité. Ce journal se termine avec cette ère de fête. Le rappel des principaux titres. La tournée arabe du ministre des Affaires étrangères après la Jordanie ce soir en Irak. Le général de corps d'armée Ahmed Gayt Salah poursuit sa visite d'inspection au niveau de la deuxième région militaire à Ouran où il a notamment présidé une réunion avec le commandement l'état-major, les cadres et les éléments de la région en présence des représentants des différents corps de sécurité. Les conséquences des incendies à Taraf l'ampleur de la catastrophe est grande et la vigilance plus que jamais recommandée. Des reportages dans ce journal à TNES d'abord avec où des associations se battent pour préserver le littoral et puis ce magnifique festival à Ihaïtoussen un festival qui célèbre la forge et les forgerants. Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal est à 20h, l'édition en arabe. Demain à midi, Amin Azahouf. Nous, on se retrouve à 19h. Passez une très bonne soirée.